Salut ! Aujourd'hui je te retrouve une nouvelle fois pour parler de l'œuvre de Giovanni Bellini. La dernière fois, le son de la vidéo était vraiment atroce. Là, il ne sera pas non plus d'une pas bonne qualité, mais je vais essayer d'acheter du nouveau matériel, mais pour ça, il faut de l'argent, chose que je n'ai pas en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, je vais te parler de l'artiste Giovanni Bellini qui est un peintre vénitien de la renaissance italienne. Je vais te maîtresser d'art pour que tu vois à peu près où il se situe. Comme beaucoup d'artistes à l'époque, il est formé dans l'atelier de son père, puisque à cette époque, être artiste, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est plutôt être vu comme un artisan et du coup, c'est un peu un métier familial, mais pas que. Sa soeur va se marier avec un peintre qui est très connu à cette époque, qui s'appelle Mantegna. Peut-être que tu en as entendu parler. Et en fait, ce dernier va introduire l'humanisme à Giovanni Bellini et c'est des choses qui vont être très importantes, notamment pour l'oeuvre d'aujourd'hui. Je vais te mettre qu'est-ce que c'est l'humanisme ici. Chose très importante dans sa carrière, il va être nommé peintre de la Sérénissime en 1483. C'est un livre qui est extrêmement prestigieux et qui va lui permettre d'avoir des commandes tout aussi prestigieuses. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. C'est un peintre qui est hyper connu et hyper apprécié à la Renaissance italienne. Bien qu'aujourd'hui, il n'y a que les spécialistes et les étudiants de l'histoire du art qui le connaissent. Et peu dans le grand public le connaissent. Pourtant, il est exposé au loup. Il va être nommé peintre officiel du Palais du Cal, ce qui est évidemment un titre extrêmement important. Surtout qu'il va pouvoir se détacher de la corporation ou la guilde à laquelle il fait partie. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque corps d'artisan est rattaché à une guilde. Par exemple, tu as la guilde du boulanger, la guilde du peintre, la guilde du cordonnier. C'est vraiment à cette époque-là qu'on voit que l'artiste n'est pas vu encore comme aujourd'hui, bien que plus tard dans le siècle, on va avoir un renversement de statut. Et c'est des choses qui se mettent déjà en place à l'époque de Bellini. Pour te donner des noms un petit peu plus connus, il a été le maître de Georgian et Titien. Là, je pense que tu commences à voir un petit peu qui sont ses peintres. Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler du Festin des Dieux, qui est une oeuvre à thème mythologique. Je vais te la décrire un petit peu. Je te mets l'oeuvre ici en gros plan. Comme ça, tu peux suivre en même temps. Alors, déjà, on voit une scène de Festin avec des plats qui sont quasiment vides. C'est sûrement la fin de cette fête, on n'est pas encore sûr. On voit beaucoup de personnages qui font référence à des dieux de l'Olympe. Si tu t'y connais un petit peu, tu peux voir quelques attributs qui te permettent de les reconnaître. Sinon, je vais en reparler après, ne t'inquiète pas. Tu vas aussi retrouver des nymphes et des satyres. On a aussi la présence d'un âne. On a deux personnages qui sont excentrés de la scène et on va beaucoup parler d'eux aujourd'hui. Les personnages sont dans un milieu boisé et profitent de leurs fêtes. C'est une toile qui va être aussi modifiée par Dossodossi, qui est un autre peintre italien et ptitien que je n'ai même plus besoin de présenter. Chose très importante, sur le baquet de la toile, tu peux trouver la signature de Giovanni Bellino. Pour en revenir un peu plus au thème de la toile, comme je te le disais, c'est un thème mythologique, mais plus particulièrement le thème du festin des dieux, du banquet des dieux et surtout d'une scène qui s'y passe qui concerne Priapelotis. Je vais revenir sur leur histoire et je te la raconterai un petit peu plus tard. Chose très très importante quand il s'agit d'une toile de la Renaissance, c'est qu'elle est souvent créée pour un commanditaire. Que ça soit un duc, un pape ou je ne sais quoi d'autre. Ici, ça va être le duc Alphonse Ier d'Est qui va commander cette toile et je reviendrai sur lui puisque cette toile est à destination de son cabinet qui est une pièce très importante à la Renaissance. Ce qui est étrange avec cette toile et qui m'a aussi donné envie d'en parler, c'est que Giovanni Bellini, il est surtout connu en fait pour ses toiles religieuses et ses portraits. Or ici, on est face à une scène mythologique et c'est vraiment des sujets qu'il n'aborde pas, voire très rarement dans sa carrière. Dans certaines recherches, on pense que c'est dû à la mort de son beau-frère que je t'ai présenté un peu plus tôt, Mantegna, qui en fait monopolisait un petit peu ce thème. Donc peut-être qu'à sa mort, il pouvait se permettre de peindre des toiles à un sujet mythologique mais ça reste qu'une hypothèse de chercheur. Si tu veux en savoir plus sur le détail de l'histoire de Priap et Lothys, je te laisserai aller voir dans le tome 1 des Fastes Dovides. Mais tu retrouves aussi une allusion à Lothys dans les Métamorphoses. Du coup, je vais te raconter un petit peu ce qui se passe dans la scène. Déjà dans les Fastes Dovides, il raconte ce qui se passe lors de ce banquet entre Priap et Lothys. Priap, il va tomber vraiment amoureux de Lothys mais elle, elle en a un peu rien à faire et elle va rejeter ses avances. Mais on est dans la mythologie, tu sais que dans la mythologie, il y a beaucoup de violences, de sexes, de massacres et autres choses. Du coup, Priap, il va pas du tout se laisser décourager et il va se dire, bah quand tous les invités seront endormis, Lothys compris, je vais profiter d'elle. Du coup, je vais te lire un passage qui se passe dans les Fastes, qui en fait correspond parfaitement à ce qui se passe dans la scène. Donc je te mets la citation là, comme ça tu peux suivre en même temps. Fatigué de ses jeux folâtres, Lothys repose à l'écart sur l'herbe touffue, sous un bosquet d'érable. Ça c'est ce que tu vois donc bien dans le tableau, elle est sous un arbre. Priap se lève et retenant son souffle et de son pied effleurant à peine la terre, il s'avance doucement et sans bruit. Ce que tu vois, là il commence à, enfin il est déjà bien avancé, il fait, il est déjà bien avancé. Arrivé vers la retraite où dort la belle nymphe, il voudrait ne pas respirer de peur que son haleine de la réveille. Déjà il se balance près d'elle, il touche à son gazon et cependant elle reste profondément assoupie. Transporté de joie, il soulève le voile qui couvre les pieds de Lothys. Et au moment où une route charmante va le conduire au terme de C.E. au contretemps fatal, on entend brère soudain la roque-monture de Silène. Donc là ce que tu vois sur la toile, c'est la fin de la description de la scène qu'on fait au vide. Tu vois Priap qui soulève le vêtement de Lothys. Tu regardes bien sur la scène, tu vois l'âne qui commence à ouvrir sa gueule et tu sens qu'il va brère dans quelques secondes. Aussi un détail qui est important dans cette toile, c'est que normalement le festin des dieux, c'est quand même un sujet qui est représenté avec un vrai festin, un vrai banquet avec des plats bien remplis. Ici ce n'est pas le cas, sûrement parce que la scène qui occupe une place centrale, si on veut, se déroule à la fin du banquet. Mais aussi c'est censé être une fête en l'honneur de Bacchus qui ici n'est représenté que comme un petit enfant et il n'est pas la pièce centrale de la toile. Maintenant que je t'ai raconté un petit peu ce qui se passe dans la scène, il faut absolument que je te parle de pourquoi elle est rentrée dans le cabinet d'Alphonse. Premier test. Alors, un cabinet à l'époque, c'est un petit peu là où les nobles vont entreposer leurs collections, que ce soit de la sculpture antique, des toiles de grands maîtres de l'époque, etc. Et ils vont les montrer à leurs visiteurs un petit peu pour se la péter. En gros, ça montre qu'ils ont du pouvoir, qu'ils sont riches, qu'ils sont cultivés. Mais aussi, c'est un lieu qui ne sert pas que à faire visiter à ses amis qui viennent à la maison. C'est aussi un lieu de réflexion, où tu réfléchis sur les textes antiques, sur des textes humanistes. Et si tu veux, c'est un peu comme un bureau, quoi. En très très gros et très abrégé. Du coup, les toiles qui vont être dans ce genre de salles ont une importance. On ne met pas juste un tableau ici parce qu'il est beau. Non, c'est qu'il y a un message qui est caché derrière. Et du coup, les tableaux qui se situent dans ce genre de pièces doivent suivre un programme, très souvent établi par un humaniste ou philosophe de l'époque. Et ici, donc, on va avoir une salle remplie de scènes mythologiques. Du coup, avant de te montrer un petit peu ce qu'il y a d'autre comme toile, je vais t'expliquer pourquoi cette toile y est, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle représente dans ce qu'elle est un cabinet. A cette époque, Alphonse Ier d'Est, qui est donc le duc de Ferrare, a une cour qui est vraiment florissante. Que ce soit au niveau artistique et littéraire, c'est vraiment un énorme centre culturel. Et tu vas y retrouver Pietro Bembo, qui est un humaniste qui à l'époque est connu. Maintenant, effectivement, si tu ne t'intéresses pas trop à ça, c'est normal que tu ne le connaisses pas. Et il est surtout connu, en fait, pour être l'amant de la femme d'Alphonse d'Est, que tu connais très sûrement, qui n'est autre que Lucrèce Borgia. Ce qui va être intéressant pour ce tableau, c'est l'une de ses publications qui s'appelle Asolany, qui va mettre en jeu un procès entre trois différents personnages. L'un va se faire avocat de l'amour, un autre procureur contre la passion amoureuse, et le dernier qui va les départager et qui va dire que l'amour est en effet élant vers la vérité divine et la joie de l'âme, pourvu qu'il ne cède pas à l'appétit charnel. Et je trouvais que cette citation pouvait très bien s'appliquer à cette toile puisque Priap, voulant céder à l'appétit charnel, va en fait devenir la risée des dieux puisque, en fait, l'âne a fait du bruit, ça va réveiller absolument tous les dieux. Lotus va fuir et se métamorphoser en Lotus pour éviter Priap. C'est pour ça qu'elle est aussi dans une métamorphose de vide. Et les autres dieux, en fait, vont se moquer de Priap et il va vraiment devenir la risée des dieux. Maintenant, on va revenir un petit peu plus sur les dieux eux-mêmes et je vais t'expliquer un peu pourquoi je trouvais que c'était la scène de Lotus et Priap qui était vraiment mise en avant dans ce tableau et qu'est-ce qu'elle vient faire là dans ce cabinet. Je disais tout à l'heure, c'est une fête qui est censée être en l'honneur de Bacchus qu'on voit à peine dans le tableau. Il n'y a que Silène, en fait, qui peut voir le petit Bacchus qui est occupé à servir à boire aux invités. Il est représenté en tant qu'enfant. Tu as le regard de certains personnages qui va en fait diriger le nôtre vers Priap et Lottis qui sont d'ailleurs légèrement plus en avant dans la composition. Tu as Jupiter qui regarde la scène du coin de l'œil tout en buvant. La déesse, alors c'est soit Cybèle, soit Gaïa qui les regarde tout en plaçant son bras autour de Neptune. Tu as Neptune qui lui va en profiter pour glisser sa main sur la cuisse de Cybèle, plus son bras autour des anges de Cérès. Tu as Le Sylvain et Mercure, eux qui vont regarder fixement les deux personnages. Et tu as Pan au fond, qui d'ailleurs a connu une histoire similaire à celle de Priap, qui joue de la flûte. Tu as les autres nymphes qui vont détourner le regard. Tu vois, on peut voir cette toile comme une allégorie du gis. Et en gros, c'est pour montrer le bon chemin. C'est-à-dire, oui, c'est bien d'être amoureux, mais il faut un amour pur et pas un amour charnel. Surtout que l'aspect du gis est très renforcé par la présence de certains personnages que tu dois connaître, qui sont les satyres, des personnages mi-homme, mi-book, qui en fait sont très connus pour être des personnages très lubriques et représenter l'esprit charnel et lubrique dans les toiles. Je vais te parler d'un aspect un petit peu plus technique dans la toile qui va être tout ce qui va être le traitement de la couleur et de la lumière. Giovanni Bellini est un peintre qui est très connu pour avoir mis en place un travail de la couleur très marqué. Si tu veux, à cette époque, on dit très souvent que l'école vénitienne s'oppose à l'école florentine, c'est-à-dire que l'école vénitienne accorde plus d'importance à la peinture et l'école florentine au dessin. Bien entendu, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'évidemment, les peintres vénitiens font aussi attention au dessin. Ils n'arrivent pas sur leur toile en faisant juste des aplats de couleurs. Et bien entendu, les peintres florentins font aussi du travail de la couleur. C'est juste que leurs caractéristiques sont plus renforcées. La couleur est plus renforcée peut-être chez les vénitiens et le dessin peut-être plus renforcé chez les florentins. Chez Bellini, on va parler de tonalisme. Je te mets la définition là, ne t'inquiète pas. Et en fait, ces couleurs, on les retrouve aussi chez les peintres du Nord, comme avec Dürer, que tu dois très sûrement connaître. Et du coup, dans cette toile, on a des influences des écoles du Nord. Déjà par la couleur, comme je viens de te le dire, mais aussi dans le traitement de la lumière. Alors déjà, les écoles du Nord vont importer, si on veut, une technique qui n'était pas encore hyper utilisée. C'est de mélanger dans sa peinture de l'huile, qui donne de la peinture à l'huile. Du coup, ça va permettre de travailler un peu mieux la lumière et de rendre une sorte d'effet de glacis à sa peinture. Ici, si tu veux, c'est comme si la peinture est sortée des profondeurs pour éclairer la toile. De ça, avant la Renaissance, on peignait surtout sur des panneaux. Mais ici, on va commencer à développer la peinture sur toile. Tout à l'heure, je te parlais de Dürer et on va retrouver ses influences notamment dans le travail des drapés des personnages. Je te mets deux toiles en comparaison. Comme ça, tu peux voir la toile de Bellini et le travail du drapé chez Dürer. Le tableau est rempli de couleurs vives qui va en fait faire contraste avec la nature qui est quand même très sombre autour des personnages. Et du coup, ça va permettre de mettre en valeur les personnages qui sont présents dans la scène. Il y a aussi une étude très précise des objets. Je veux les objets, ils sont étudiés d'après nature. C'est comme si, en gros, c'est comme si tu voyais l'objet tel qu'il est dans la réalité. Je t'ai parlé de la toile en elle-même. Je vais t'expliquer un peu les autres toiles qu'il y avait dans ce cabinet. Puisque c'est quand même s'il est important de savoir quelles étaient les autres toiles du programme dans cette pièce. Alors, le cabinet d'Albatre aujourd'hui, en fait, on n'en a plus aucune trace. C'est compliqué de savoir à quoi ressemblait ce cabinet. Alors, comme le duc des Ferrares est un homme qui est quand même assez puissant, il peut se permettre de faire des commandes à d'autres peintres qui sont très connus et que tu dois sûrement connaître. Il devait aussi avoir des toiles de Fra Bartolomeo. Peut-être que tu le connais, mais celui-là, je suis sûre que tu le connais. Il devait avoir aussi des toiles de Raphaël. Le problème, c'est que ces deux peintres vont mourir avant d'achever leurs toiles. Pareil, Bellini va mourir avant de finir la toile que je te présente aujourd'hui. Du coup, ça va être Titien qui sera chargé de compléter ses toiles, notamment celle de Jean-Philippe. A l'époque, ce n'est pas le Titien que tu connais. Il n'est pas encore connu. Il est au début de sa carrière. Je vais te mettre les toiles caféticiens et je vais t'expliquer quels étaient leurs thèmes. Alors déjà, tu as Offranda Venus qui a pour thème l'amour mais aussi la fertilité. Puis tu as Bacchus et Ariane qui devait être réalisé par Raphaël à la base. Et enfin, la bacchanale des Andriens en référence à l'arrivée de Bacchus sur l'île d'Andros. Si tu veux, ce tableau, ça peut à la fois représenter l'hédonisme de l'époque mais aussi la prospérité que connaît Ferrare au niveau de l'agriculture. On va aussi retrouver une série de dix tableaux de Dossodossi ainsi que de son frère Baptista Dossi qui vont former une fresque sur l'histoire d'aînés selon les textes de Virgile. Alors quand je regarde ces tableaux, ils ont tous évidemment un sujet mythologique. Et en plus de ça, je trouvais que surtout avec les tableaux de Titien, le traitement de la couleur, enfin c'était des choses qui se ressemblaient vraiment au niveau esthétique. Ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que Titien était l'élève de Bellini. En plus de ça, ils ont tous des références aux textes anciens. Ce qui correspond en fait très bien au duc de Ferrare puisque c'est un homme de lettres. Ce qui reste encore problématique chez les chercheurs à propos de cette toile, c'est les modifications qui sont apportées. En fait, on a eu beaucoup de mal à savoir qui a touché à quoi. On sait qu'il y a Dossodossi qui a touché à cette œuvre après la mort de Bellini, mais il y a aussi Titien. Déjà, forcément, Bellini a lui-même apporté des modifications. Par exemple, des parties qui ne lui plaisaient pas assez, qu'il a retravaillées. Mais on sait aussi, par exemple, que le bois à la base n'était absolument pas comme ça, mais qui ressemblait à une autre toile de Giovanni Bellini que je te mets ici. Il va aussi ajouter des attributs odieux, sûrement, pour faciliter la lisibilité de l'œuvre, du moins pour l'époque, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être compliqué à lire. Il va aussi dénuder les personnages, peut-être pour renforcer un peu la Pauvis. Ça va rendre, du coup, la composition moins sérieuse. Il faut répondre peut-être aussi plus aux attentes du commanditaire. Ensuite, on pense que Dossodossi est intervenu au niveau du bois pour augmenter le nombre d'arbustes. On pense qu'il a rajouté le petit faisant, peut-être même toi, tu n'as pas vu, qui se trouve au-dessus des dieux dans le bois. Ce faisant reste vraiment encore un grand mystère. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait là, en fait. Titien serait à l'origine de l'énorme masse rocheuse qu'il y a à l'arrière-plan. Il va apporter une correction avant de faire rentrer la toile dans le cabinet d'Alphonse. Tout ça, on l'a su grâce au chercheur Walker, qui nous a permis via sa radiographie de se rendre compte que le tableau avait été modifié et qu'il y avait donc différentes couches qui n'appartenaient pas à Bélinis. Mais évidemment, les chercheurs sont encore en débat là-dessus. En tout cas, c'est tout pour cette oeuvre. J'espère que ça t'aura plu et que tu la comprends un petit peu mieux. Malheureusement, elle est exposée à Washington. Donc, pour la voir, ça va être peut-être un peu compliqué, mais si tu passes aux Etats-Unis, profite-en pour la voir. Sinon, tu peux retrouver ses toiles au Louvre. Les autres musées, en France, je ne crois pas qu'il y en ait. Évidemment, il y en a en Italie. Toutes au Louvre, ce sont surtout ses oeuvres religieuses puisqu'en fait, il n'a quasiment pas d'oeuvres à sujets mythologiques. Voilà. Si tu as des questions ou des informations en plus sur cette oeuvre à ajouter, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je te retrouverai dans une prochaine vidéo pour une autre analyse ou un sujet sur les études. Je te dis à bientôt.